Selon l'équipe de campagne de l'ex-président et candidat républicain, Donald Trump se trouve alors sur le parcours de son club de golf quand des tirs retentissent. À 13h30, un appel a été enregistré. Des coups de feu ont été tirés. Ce sont les services secrets qui ont appelé. Nous sommes en contact permanent avec eux. Nous avons été prévenus et nous avons envoyé des unités qui ont immédiatement bouclé la zone. Rapidement, la police retrouve un témoin qui dit avoir vu le suspect sortir des buissons et s'enfuir à bord d'une Nissan noire dont il a eu le temps de photographier la plaque d'immatriculation. Nous avons pu localiser le véhicule alors qu'il se dirigeait vers le comté de Martin. Nous avons alerté le bureau du shérif qui a repéré le véhicule, l'a arrêté et a placé l'homme en détention. Selon CNN, Fox News ou encore le New York Times, l'homme en question, c'est lui. Ryan Wesley-Rousse, 58 ans et hawaïen, que l'on voit ici à Kiev en avril 2022, manifesté contre l'invasion russe. L'AFP l'avait même interrogé. Poutine est un terroriste et il faut émettre un terme. Donc nous avons besoin que partout dans le monde, les gens arrêtent ce qu'ils font et viennent ici maintenant. Il n'aurait pu rejoindre le front en raison de son âge et de son manque d'expérience. Dans un livre publié l'année dernière, le père de famille, constructeur de mini-maisons, transféré ici et inculpé de détention illégale d'armes, dénonçait la situation de Taïwan face à la Chine et celle de l'Afghanistan, des talibans. En 2020, il avait soutenu la réélection de Donald Trump, mais il aurait changé de bord et participé aux primaires démocrates cette semaine. Difficile pour l'heure d'établir un mobile, mais cette deuxième tentative d'assassinat présumée contre le candidat républicain à la Maison-Blanche pose une fois encore la question de la sécurité des candidats à une cinquantaine de jours du scrutin présidentiel. « Dieu merci, le président va bien. Mais je tiens à préciser que le Secret Service a besoin de davantage d'aide et je pense que le Congrès devrait répondre à leurs besoins s'ils ont effectivement besoin de plus de personnel. » Pour Donald Trump, indemne, c'est aussi une nouvelle occasion de s'en prendre au camp adverse. Il dénonce la rhétorique de Joe Biden et Kamala Harris. Merci.